Hello ! Bienvenue sur la chaîne YouTube Moulakose, je m'appelle Marianne et aujourd'hui en fait je voulais si on veut enfin revenir sur un de mes challenges de cette année que j'ai eu avec la photographe avec qui je collabore pour le blog pour tous les photos de look etc que vous voyez surtout sur instagram et aussi pour illustrer mes articles cette photographe elle s'appelle Lynn Van Wintergem et je mettrai ses coordonnées si vous voulez peut-être collaborer avec elle, elle est liégeoise et donc du coup on collabore ensemble elle a fait des études de photographie et au tout début on a commencé à collaborer ensemble en 2017 fin 2017 et maintenant on continue comme ça et j'avais envie cette année comme challenge de faire une séance photo en sous vêtements parce que le blog en fait est venu du fait que j'avais eu le diagnostic de mes deux maladies auto-immunes et que le traitement ne convenait pas, que c'était de plus en plus dur pour moi du coup j'ai dû mettre de côté mes projets professionnels, ma marque de vêtements, mes projets de peinture et de dessin et juste me soigner et durant ces deux années et demie de convalescence j'ai de plus en plus eu un rapport à mon corps très compliqué en fait j'en avais déjà parlé sur la vidéo de Cher Corps avec Léa Bordier mais là c'est un peu le après et donc oui je me rendais compte que ces deux années et demie ont vraiment été difficiles pour moi parce que j'ai fort vu mon corps comme quelque chose qui dépérit, quelque chose qui m'emprisonne, quelque chose qui ne me convient plus, j'ai été aussi fort dans le contrôle d'ailleurs c'est une routine maintenant à voir, de manière générale j'ai tendance à fort culpabiliser si je ne fais pas assez de sport, si je ne mange pas assez sain, si je ne fais pas assez attention à mon sommeil parce que le fait d'avoir des traitements à prendre et le fait aussi d'avoir vraiment ce sentiment où il faut que je fasse le job en fait parce que mon corps est devenu réellement des fois problématique et donc du coup il faut que je l'entraîne constamment mais pas trop non plus parce que si je lui en demande trop les crises vont être plus fortes, si je lui en demande pas assez, les crises vont être aussi très fortes. Donc du coup c'est trouver le juste milieu, l'équilibre et donc le challenge en fait de cette séance photo c'était un peu l'idée de me réapproprier mon corps, ce corps qui n'est pas toujours mon ami, je dis souvent dans mon entourage et quand on me pose la question aussi, moi je me vois plus comme une âme en fait, comme un esprit, j'ai fort du mal à envisager mon corps ou à voir mon corps, d'ailleurs pendant de nombreuses années, si on faisait des compliments, ben je ne savais pas trop comment réagir, des compliments sur mon physique, je ne savais jamais vraiment comment réagir parce que je me disais, ben je sais pas, je ne le vois pas tant que ça en fait, ça ne fait pas spécialement écho et c'était pas dans le sens, oh je suis trop, je suis trop bien pour ça ou à manque d'humilité, c'était juste un peu comme si je ne le voyais pas en fait, tout simplement je ne le voyais pas et que je sais pas, c'est comme un peu le fait que j'ai souvent le sentiment que les personnes me voient plus comme un physique parce que mon physique est atypique alors que moi-même je ne me vois pas tant que ça en fait, pourtant c'est très bizarre parce que j'évolue dans des courants, dans des métiers où il y a de l'image, il y a beaucoup de l'esthétisme, la peinture, le dessin, dessiner des corps, j'aime beaucoup faire des portraits, de l'anatomie, mettre des gens en mouvement, j'aime habiller les corps, fabriquer des vêtements pour que les gens les portent, pour que moi je les porte, mais en fait j'ai un rapport à l'image où je me dis fort, et c'est là aussi que cette séance a été intéressante, c'est que je vois fort le corps comme un outil, un outil qui te permet de faire ce que tu veux, ce que tu aimerais bien, et durant deux ans et demi cet outil a failli et m'a réellement handicapée et m'a réellement pris sur moi et m'a fait me sentir coincée alors que avant ces maladies auto-immunes, même si j'avais mes amputations aux mains et mes amputations aux pieds, j'avais pas ce sentiment que mon outil premier m'handicapait parce que je pouvais tout faire, en tout cas tout ce que je voulais et au rythme que je voulais, je ne me sentais pas coincée, j'arrivais à faire les salons de créateurs, j'arrivais à participer au défilé à Paris, à Bruxelles, à faire ce que je voulais en fait, à faire des expos et à faire ce que je voulais et en soi, oui, c'est fort un outil mais qui me permet de retransmettre ce qui est à l'intérieur pour moi. C'est pour ça que ça rejoint le côté où je me vois comme un esprit, comme un caractère, comme quelqu'un qui a des strates différentes, qui est propre à sa vie, à ses valeurs, à son expérience de vie, à ses manières de penser, sa curiosité, les choses qu'elle aspire, ses rêves, etc. Et ce corps me permet de transmettre tout ça. Et quand je m'habille, par exemple, c'est ça aussi que je transmets dans le choix des étoffes, dans le choix de faire un clin d'œil, par exemple, à mes origines ou un clin d'œil à une technique textile que je trouve extraordinaire et dont on ne parle pas assez, à des teintures, oui, c'est par ce biais-là, par cet intérieur ou par cette pensée et cet esprit que je suis, je parviens à retransmettre en fait, de manière physique, de manière palpable, en 3D, ce que je ressens ou ce que j'envisage et ce que j'imagine à l'intérieur. Et c'est comme ça en fait que je vois ou que j'imagine en fait mon corps. Et donc du coup, ça, c'est aussi, elle est compliquée pour moi, quand par exemple, on me dit que je suis belle ou que je suis bonne, je suis désirable, etc. Parce que je me sens en fait limitée, limitée à quelque chose qui est bien plus grand que ça, qui est bien plus divers que ça. Et c'est pas pour dire, bah ouais, mais non, je me sens laide ou pas laide. Fondamentalement, de manière factuelle ou de manière très concrète, je trouve que je suis une fille dans la moyenne en fait. Je suis pas laide, je suis pas moche, je suis pas magnifique, je suis pas extraordinaire. Je me trouve dans la moyenne. Et ça ne m'empêche pas non plus, par exemple, comme aujourd'hui, là maintenant, de me mettre devant vous sans maquillage. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je me trouve chouette sans maquillage et que j'avais envie de vous filmer la vidéo et que je l'ai fait. Et pourtant, je porte aussi des boucles d'oreilles et un bracelet que j'ai acheté dans une boutique d'artisanat indien. Et ça, ce sont des boucles d'oreilles créées par une française et que je mettrai les références. Ça, par contre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas les références, désolée. Et ça ne m'empêche pas d'avoir ce côté coquet parce qu'en fait, j'avais envie de les mettre. Parce que j'aime la texture, j'aime le dessin et j'aime les porter. Ça fait aussi me sentir bien parce que c'est à l'image de ce que j'aime de manière générale et que j'aime aussi transmettre. Et donc, c'est aussi par le biais de ce challenge de séance photo que je mettrai à chaque fois pour illustrer mes propos dans la vidéo. Et que c'était aussi ça que je voulais mettre en avant, en fait. C'est que je trouve qu'en tout cas, personnellement, on m'a fort élevée dans l'idée qu'être belle est une quête, est un absolu. Alors que, personnellement, c'est pas un de mes objectifs, en fait, dans la vie. C'est vraiment pas un objectif dans la vie d'être belle. Personnellement, quand je me fais, quand je me maquille ou que je ne me maquille pas, quand je m'habille et que je mets des turbans, etc., oui, je me sens belle. Mais je ne le fais pas pour être belle. Mais je me sens être moi-même. Je me sens à l'aise avec mon corps. Je me sens être moi-même. Être en accord avec mes idées. Être en accord avec ce que je ressens. Par exemple, quand je me sens à l'aise et plutôt bien sans maquillage, eh bien, je me sens aussi à l'aise d'aller me promener ou aller à des rendez-vous professionnels ou à des soirées avec mes amis sans maquillage parce que à cet instant, je me trouve juste alignée avec moi-même. Et donc, être sans maquillage me va très bien. Et c'est ça aussi, je trouve, qui est assez aliénant et frustrant. C'est que à quel point ce besoin d'être belle ou être conforme à ce qui est être beau est devenu un sport national, une quête, même plus que nationale, c'est une quête de vie, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de strates derrière tout ça et qui font qu'une personne, c'est le plus important qu'elle soit alignée avec elle-même, qu'elle se sente être elle-même, en fait. Et que par le biais de ses choix vestimentaires, elle s'exprime, elle est elle-même. Et oui, pour certains c'est beau, pour certains c'est pas beau, pour certains c'est pas esthétique, ou ça ne correspond pas au canon de beauté ou au dictat de la beauté. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Moi, dans mes photos que je vais vous partager ici et sur le site internet, ben oui, il y a certains bourrelets qu'on peut voir, il y a mes cicatrices d'amputation qui sont très visibles, il y a un pansement parce qu'à cette époque-là, durant la séance photo, j'avais une plaie au pied, mais je vais pas cacher, parce que c'était ça aussi, c'est ce que je suis aussi, et je vois pas pourquoi j'irais cacher ce que je suis, parce que ça ne correspond pas en fait à ce qu'on se dit d'être une femme, quoi, ou d'être féminine. Il y a aussi un autre aspect que je voulais en venir, et j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, c'est aussi le côté poils. Depuis 3 ans, non, depuis presque 4 ans, je crois, j'ai décidé de ne plus m'épiler, de ne plus m'épiler en dessous des bras, ni me raser en dessous des bras. Je laisse mes poils, si on veut, je coupe que quand on va chez le coiffeur, quand j'estime qu'ils sont un peu trop longs et que je coupe un petit peu. Et par exemple, sur mes jambes aussi, je ne m'épile pas, je ne me rase pas, mes bras aussi, mais je vais enlever mon gilet parce que sinon on va peut-être me prendre pour une menteuse. Mais ouais, j'ai décidé d'arrêter pour deux raisons, je sais pas si on le voit, pour deux raisons, c'est que, un, pour les jambes, c'était déjà très jeune que j'ai pensé à le faire parce que tout simplement, j'avais la flemme, j'avais la flemme, clairement, j'avais la flemme de me dire que j'allais le faire tous les 15 jours, j'avais la flemme de me dire que ça allait être, ça allait être douloureux, contraignant, etc. Et donc, du coup, je l'ai fait juste, je crois, deux fois pour voir ce que ça faisait, pour me dire, j'ai l'expérience. Et puis après, j'ai très vite arrêté parce que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poils. Je ne suis pas poilue, mes poils sont, ça a ses ton sur ton avec ma peau, donc du coup, ça ne se voit pas. Et puis en plus, j'en ai parlé avec mes grandes sœurs et mes grandes sœurs m'ont dit, à posteriori, elles m'ont dit, non, non, garde-les tes poils parce que c'est tes poils de bébé, en fait, tes poils de naissance en soi, qui ont grandi avec toi et donc ils sont plus doux. Et si tu ne passes pas par l'étape épilation, c'est profites-en parce que tu n'es pas trop poilue et qu'en plus, ils sont tout doux, donc c'est tout bénef pour toi. Et j'ai suivi leurs conseils et ça m'a fait plaisir qu'elles m'encouragent là-dedans, dans ce choix. Et donc, je suis restée comme ça. Et c'est par la suite que je suis carrément passée au fait de ne pas me raser ou m'épiler sous les bras ou le mailleux et de juste faire comme quand je vais chez le coiffeur un petit peu coupé de temps en temps. C'est parce que pour les bras, c'est parce qu'avec mon lupus, avant le lupus, j'étais quelqu'un qui transpirait quand même facilement, rapidement plutôt. Mais depuis le lupus, c'est encore pire. Franchement, c'est encore pire. Il y a plein de fois où je suis en crise, dans des transports en commun et je suis en âge, en âge complète. Je suis gênée. Je me sens hyper mal. Je me dis merde, on va croire que j'étais à la piscine parce que mon corps est tellement en alerte et que mon système immunitaire est hyper en fonction et débloque. Ça me donne chaud. Et donc, du coup, je transpire. C'est un effet secondaire de mes crises. C'est que je transpire super fort. Et j'ai remarqué qu'en fait, que quand je gardais mes poils, déjà, cette transpiration sortait beaucoup moins. Vraiment. En plus, elle était moins excessive. Et donc, du coup, j'ai commencé à arrêter simplement de me raser parce que c'était plus simple pour moi, parce que ma transpie était plus et moins, laissait moins de traces sur mes vêtements et qu'en plus, elle était plus gérable. Donc, par souci, pour me faciliter encore une fois la vie, j'ai laissé mes poils. Et donc, voilà. Depuis, j'assume mes poils parce qu'au niveau, si on veut, médical, ça m'arrange. Et qu'en plus, comme je suis une flemmarde, ça reste dans l'idée générale des jambes. Comme ils sont là, je peux les laisser là. Comme ils sont bien là, je peux les laisser là. Et je sais que c'est pas... Moi, derrière, il n'y a pas spécialement une revendication féministe. Il n'y a pas une revendication derrière, même si je sais que le fait de le faire a un côté aussi... C'est un acte qui peut, pour beaucoup, paraître féministe. Mais là, j'avoue que c'est plus un côté moins à moins, encore une fois, où je me sentais mieux avec mes poils et que j'assumais mieux aussi ma maladie avec mes poils. Donc, j'ai décidé de le faire. Et la seule chose que j'ai remarqué, c'est que les critiques et les attaques étaient plus frontales et plus déconcertantes vis-à-vis de femme à femme, en fait. J'ai plus de remarques de choses disant que je suis une crade, que franchement, je fais honte à la femme, que ça n'a aucune féminité, bla bla bla, tout ça, tout ça, des femmes que des garçons, en fait. J'ai beaucoup... Pendant quatre ans, j'étais avec quelqu'un et mon ex, mon ex-copain, il était tranquille avec ça. Quand j'ai décidé d'arrêter de me raser, il a fait « Ok, ça va, merci de me prévenir, mais bon, ça ne changera pas grand-chose à la vision que j'ai de toi. Je te trouve quand même toujours magnifique et ça n'enlève rien de ce que tu es, quoi. » Donc, il m'a dit « C'est plus toi à toi. » Et il m'a même dit « C'est quand même un choix assez conséquent et j'espère que ça va aller et que tu vas tenir parce que ce n'est pas facile en tant que femme. » Et donc, ça m'a fait sourire qu'il pense à ça. Et ça s'est très, très bien passé, quoi, je veux dire. Avec mes jambes aussi, quand j'étais au début de la vingtaine et que j'étais avec un autre copain, je restais deux ans avec lui, il n'y avait pas de problème. J'avais limite plus de poils que lui parce que lui, il était presque imberbe. Et donc, du coup, lui, des fois me vanait parce qu'il me disait « Mais t'as plus de poils que moi, c'est fou, c'est toi le mec du couple. » Mais on en rigolait. Mais je savais bien qu'il n'y avait aucune gêne et ça n'enlevait en rien de ma féminité ou de mon sentiment d'être une femme. Et c'est ça aussi que je trouve que de plus en plus que je ressens, c'est que tout le cheminement que j'ai fait avec ma convalescence, l'acceptation de ma maladie, des effets secondaires, des contraintes, de la gestion de mon alimentation, le sport, les poils, la joue qui a fait que mon visage a changé par rapport à tous les portraits que j'ai de moi avant, tout ça a fait que ces contraintes ou ces choses qui me rendent ou qui me foutent des claques a, au fur et à mesure, m'a forgé dans cette idée que j'aime mon corps au final. J'aime mon corps parce qu'il me correspond et qu'il a évolué avec moi et que j'ai pas mal galéré mais que toutes ces galères, je trouve que j'arrive à le rendre le plus à mon image en fait. Et que je me sens féminine, je me sens femme avec mes poils, je me sens belle avec mon visage asymétrique et avec mes douleurs chroniques qui font que je peux pas toujours faire ce que je veux, au rythme que je veux. Et que oui, des fois, je boite quand je marche, non, je boite tout le temps en fait. Quand je marche dans la rue, c'est juste que des fois, ça prend plus de temps et que même des personnes âgées arrivent à marcher plus vite que moi. Mais c'est pas grave en fait, c'est pas grave parce que je m'en fous en fait, je marche, je marche à mon rythme, je marche en boitant, mais je marche donc... Le problème il est où ? Puisque je fais ce que je veux en fait. Et donc c'est ça aussi que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. C'était ce rapport au corps qui a évolué et peut-être que ça vous parlera, j'espère. Peut-être que c'est pas du tout, vous vous direz encore une nana qui fait une histoire de son acceptation de soi. On en a marre, il y en a plein sur les réseaux sociaux. Mais voilà, ça plaira ou ça plaira pas. En tout cas, je l'ai fait et ça m'a fait plaisir de faire tout ce cheminement et d'expliquer en fait mon challenge de cette séance photo en sous-vêtements. C'est aussi un aspect que je termine aussi avec ça. C'est la sexualisation que j'ai eu très tôt en fait de mon corps parce que quand j'étais petite à... qui est là, je sais plus, 7 ans, je crois, 7 ans, quelque chose comme ça, j'ai eu des attouchements plus jeunes. Et donc du coup, ça m'a fort renfermée sur moi-même. Ça a amené des troubles du comportement alimentaire. Le décès de mon père n'a rien arrangé parce que comme j'ai vécu plutôt dans une famille où on avait tendance à chaque fois qu'il y avait un traumatisme ou quoi, plutôt à avoir des replis sur soi et à ne pas en parler parce que c'est tabou, parce que ça fait mal à tout le monde, donc vaut mieux pas qu'on en parle. Donc du coup, j'ai fort été une adolescente coincée dans sa chambre, à manger ses émotions. Et les seules personnes avec qui je pouvais en parler, c'était mes amis. Mes amis sont réellement devenus ma famille en fait au fur et à mesure des années parce que c'est le seul cercle safe où je me suis sentie de pouvoir parler énormément de mes traumatismes, de mes expériences douloureuses et de mes complexes. Et donc, le fait d'avoir été pris en photo par une amie justement, Lynn, ça m'a aussi mis en confiance parce que j'ai été très tôt sexualisée avec les attouchements que j'ai aussi eu plus âgée à 15-16 ans. Du coup, j'avais le sentiment que mon corps envoyait des messages qui me dépassaient parce que j'ai eu des seins très tôt, parce que je suis grande, je fais presque 1m80, je suis plutôt pulpeuse comme on dit, avec des formes. Je fais une taille pour les vêtements, si on peut donner des chiffres d'étiquette, pour le bas je suis un 44-46 et pour le haut je suis plutôt en 38-40. Et donc résultat, on a tendance fort à, en tout cas la jante masculine a tendance à fort avoir le réflexe de ne voir que ça. Et donc ça m'a fort mis mal parce que pendant très longtemps, j'avais, je voulais cacher en fait ce corps. Ce corps qui renvoyait à du sexe, ce corps qui renvoyait à du désir alors que moi, on ne me demandait pas la permission pour me toucher, pour me draguer, pour me harceler parce que ça arrivait plusieurs fois en fait où j'ai réellement eu le sentiment que j'allais, qu'on intentait à ma vie. Ça m'est déjà arrivé que dans un bus, quelqu'un arrive et mette la main au cul et que je sursaute et que je remette à sa place et qu'après je descende d'un arrêt de bus et qu'en fait il descende l'arrêt de bus suivant et qu'en fait il commence à me suivre et à courir après moi. Et donc moi, dans la rue, je cours aussi et je gueule en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider ? » et à courir pour ma vie parce que je me suis dit « Punaise, je vais me faire violer quoi, je vais me faire violer, le mec n'a pas compris que je ne voulais pas et m'a carrément suivie à ce point-là, il m'a pourchassée. » Oui, j'avais un côté où j'avais du mal avec cette féminité voluptueuse, ces messages que je renvoyais sans le vouloir, ça me mettait en colère. Donc du coup j'avais tendance à être très agressive avec les garçons, à mettre des trucs larges, à être dans la confrontation, dès qu'on me faisait un compliment, à être un peu « Qu'est-ce que tu veux ? » « Qu'est-ce que tu me fais ? » « Je ne t'ai rien demandé. » Et donc c'est aussi une manière d'apaiser aussi ça. Je ne dis pas que je suis très dans la séduction, c'est toujours un peu compliqué. Les rapports des mecs avec moi, c'est toujours un peu compliqué parce que les choses ne sont pas encore très bien digérées. Mais bon, je vais essayer de terminer cette vidéo parce que je vois que je parle depuis un bon moment. Et donc il va bien falloir conclure cette vidéo. Il y a encore plein de choses à dire sur le rapport que j'ai à mon corps et le fait que je suis un peu, comme on appelle maintenant, dans des intersectionnalités qui affluent sur ce côté acceptation de soi. Le fait que je sois une femme noire, que je sois une femme noire adoptée, qui a vécu en Europe, qui a été élevée par un couple mixte belge et rwandais. Et je ne sais pas si vous le savez, mais les rwandais et les congolais ne sont pas les meilleurs amis. Donc ça, ça a aussi joué dans mon acceptation de moi et de mon corps, de mes traits physiques. Le fait aussi que j'ai été abandonnée par mes parents biologiques. Et donc du coup, pendant un très long moment, quand j'ai découvert par des photos, etc., que je ressemblais en fait à mon père biologique, ben pendant un moment, j'ai vraiment eu du mal avec l'image que je voyais dans le miroir. Je me suis détestée. J'avais du mal à digérer le fait que physiquement, réellement, je ressemblais à cet homme. Et donc du coup, c'était les compliments, je les prenais encore plus... C'était plein de choses qui faisaient que j'avais du mal avec moi-même et avec mon corps et avec ce qui renvoyait. Et ça me forgeait de plus en plus dans l'idée qu'il fallait que je me construise et que je compte un maximum sur ce que j'étais moi. mon esprit, comme je l'ai dit, mes convictions, mes inspirations, mes rêves, mes valeurs. Parce que ce corps, à différentes reprises de ma vie, m'a vraiment confrontée à des choses que je n'ai pas aimées. Et qu'au fur et à mesure du temps, je deal avec, je digère, je fais avec. Certaines périodes de l'année, c'est plus difficile de le faire que d'autres. Mais au fur et à mesure du temps, et c'est grâce aussi avec le blog et par le biais de cette séance photo en sous-vêtements, que je me rends compte que je suis de plus en plus en paix avec ce corps et que je l'accepte. Même s'il renvoie à énormément de choses qui me blessent, qui m'ont fait mal, qui me font encore mal. Mais j'essaye d'en prendre le soin au mieux, comme je peux, en me voulant du bien et en faisant petit à petit. Petit à petit et voilà. Et donc c'est un peu ça la conclusion de cette vidéo, c'est que c'est un chemin, c'est la vie en soi, c'est le corps, c'est notre enveloppe qu'on a dès qu'on est jusqu'à ce qu'on meurt. Et il faut, c'est pas qu'il faut parce que j'aime pas cette formulation, mais c'est intéressant de dealer avec lui, de faire en sorte de devenir partenaire, d'être des coéquipiers et l'écouter. Et aussi voir comment trouver l'équilibre entre son soi et cette enveloppe, trouver des alternatives ou des choses pour nous aider quand c'est difficile, des choses à célébrer. Et donc voilà, c'était une vidéo pour parler de mon rapport à mon corps et peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça fera écho en vous, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de la faire, c'était intéressant comme exercice personnel. Et je vous dis à la semaine prochaine, sûrement, sur le blog ou sur la chaîne YouTube et prenez soin de vous. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre rapport à votre corps, comment vous, vous dealez avec ce corps, comment vous voyez quel rapport que vous avez avec votre féminité ou avec votre masculinité ou alors avec votre transidentité ou avec votre non-binarité. Ça m'intéresse, moi je suis curieuse parce que ça c'était mon expérience, mais il y a autant d'expériences qu'il y a d'individus et c'est ça qui est riche aussi. Et c'est ça aussi le départ de tous mes partages, c'est mettre en avant des choses individuelles, mais que je suis sûre et certaine que ça fait écho à d'autres personnes qui n'ont pas du tout le même vécu que moi, mais que ça peut être intéressant de partager, d'en discuter, d'en débattre, de commenter. Donc voilà, bonne fin de journée et prenez soin de vous. Bye bye !